mesdames et messieurs chers étudiants chers stagiaires on est dans une deuxième séance de la gestion budgétaire et plus précisément on va parler aujourd'hui du budget des ventes dont on traitait une technique parmi les techniques des ventes qu'on appelle l'ajustement linéaire avant de traiter le sujet de cette séance premièrement il faut savoir c'est quoi le budget de vente alors généralement budget de vente donc on parle de budget de vente mais c'est l'ensemble des prévisions sur les ventes alors c'est une estimation d'argent qu'il va entrer à travers les ventes ou les sessions qu'on va faire donc c'est une estimation financière des ventes que l'entreprise prévoit réalisé sur une période donnée généralement pour l'exercice fiscale à venir et ni pour l'année prochaine ce sont les prévisions de vente à dire le budget de vente l'objectif maintenant c'est ce qu'on appelle les ressources financières à travers les ventes donc à travers les prévisions de vente ou le budget de vente on appelle les recettes les régions les chiffres d'affaires que je vais réaliser donc il y en a plusieurs techniques parce qu'on a des prévisions de vente premièrement qu'il y a une méthode mathématique c'est l'ajustement linéaire et l'objet de cette séance qu'on va traiter après à travers l'exercice d'application ok la deuxième c'est donc les coefficients saisonniers ça dépend des ventes et des produits qui sont saisonniers comme on va prévoir les ventes d'une adieu le mois prochain tout en réservant de clé en respectant dès que les saisons la saisonnalité des produits d'une ou qu'est ce qu'on appelle les moyens mobiles et la dernière on parle de lissage exponentiel mais sur la flotte les séances qu'on va faire après on va pas trop d'études et technique à travers une ou deux techniques on va passer pour traiter d'autres d'autres budgets bien sûr il y en a beaucoup de profs qui ont traité ce qu'on appelle les moyens mobiles ou lissage ou l'ajustement linéaire monsieur chalmar et plusieurs d'autres d'autres professeurs bien sûr les vidéos ils sont disponibles sur youtube maintenant on va passer à l'ajustement linéaire c'est la première technique sur laquelle on va traiter l'ajustement linéaire il y a une méthode mathématique les billets a je prévois donc les ventes l'aîtré l'onis en utilisant les variables qui sont x ou y en a déjà fait la mathématique fondamentale ce qu'on appelle la gestionnière y est égal à x plus b donc on a y qu'on cherche ce qu'on appelle le chiffre d'affaires mais pour la période future x ou le nombre des années qu'on va traiter donc la variable qu'on va chercher on va chercher cela à travers la méthode qu'on va voir plus tard parce que la méthode des moindres carrés donc on a pour savoir ce qu'on appelle y premièrement y est le chiffre d'affaires que je vais vendre futur le x c'est la période libre et le chiffre d'affaires bien généralement c'est les années c'est l'année future où a oua le coefficient directeur de la droite n'y a de l'eau a oua le bach bach ghanar faut calculer oua de y c'est d'arrivée au juge de les inconnus l'homme a et b à c'est le coefficient directeur de la droite qui voit y à x plus b généralement c'est la croissance j'ai dit z les ventes coulant ou b ou la valeur de la phénomène donc il y a la première observation généralement comment on va calculer l'équation y est égal à x plus b pour la méthode statistique c'est la méthode des moindres carrés pour savoir qu'il va se calculer ou est l'ajustement linéaire alors on va prévoyer l'exercice d'application fut sur lequel on va voir en réalité comment on calcule des prévisions de vente annuelle d'elle future il y a dna les données d'elle présent comment on va prévoir donc les ventes futures à l'exercice d'application l'entreprise fadil souhaite étudier l'évolution de ses ventes au cours de six dernières années il y en a dna des données d'elle les ventes dans les années précédentes on va prévoir on va prévoir combien on va vendre le futur donc à dna l'évolution du chiffre d'affaires 2018 et 2023 donc à dna chiffre d'affaires 2018 19 20 21 et 22 et 23 donc six ans on est qu'on a déjà mais qu'est ce que le but de l'exercice on va chercher à quoi les ventes futures on doit essayer de prévoir le chiffre d'affaires dès l'année prochaine du 2024 selon quoi en tenant compte des ventes des années les faits alors alors on a le rôle de la méthode de moindre carré sur lequel on va appliquer on va travailler à des prévisions alors on va commencer donc on va chercher ce qu'on appelle le chiffre d'affaires donc chiffre d'affaires généralement le chiffre d'affaires ou y donc on va chercher ce qu'on appelle les inconnus fait l'équation donc y est égal à x plus b donc pour chercher les inconnus il faut adopter la méthode des moindres carré bien sûr il y a une méthode qui a développé mais maintenant on va travailler sur la méthode abrégée donc on va commencer généralement pour savoir le chiffre d'affaires premièrement on doit déterminer le a et le b à ce qu'on a à l'inconnu vu en a basse n' calculer y le chiffre d'affaires x oua dit l'année prochaine de bille 204 n'a l'année l'air un couvalle à calculer mais n'a l'inconnu les maîtres n'a chouma a été donc hadou pour trouver et le a et le b premièrement il faut calculer ce qu'on appelle la moyenne arithmétique des les années ou la moyenne arithmétique d'elle et de le chiffre d'affaires bien sûr ou en hommage le nombre des années l'event maintenant alors généralement là j'ai ajouté les moyens arithmétique pour parce que l'inf le a donc pour calculer le a à la formule d'elle a pour calculer le b à la formule d'elle a donc en a chasse n'a dit x bar ou y bar donc x bar et y bar qui sont très importants et je trouve les calculs d'elle et deux formules donc pour calculer la moyenne arithmétique des les années on va commencer bien sûr une seule méthode statistique la moyenne arithmétique alors bien sûr avant je vais l'expliquer facilement c'est pas grave alors le x bar comment on le calcule il est l'ensemble des les x sur n bien sûr la question qui va se poser n ou moins le nombre des années mais l'ensemble des les x comment on va les calculer je vais vous montrer à travers l'exemple alors maintenant les années voilà les années 2018 2019 20 21 22 23 et 2018 il y a la première année 2019 2019 la deuxième année 3e année 4e année 5e année 6e année donc on part ici des rangs donc le rang y x donc ce n'est pas le rang mais on est 2018 c'est la première année 2019 2e année 2020 3e année 2021 4e année 2022 5e année 2023 6e année on a ainsi le chiffre d'affaires il y a la 7e année 2024 parce qu'on ne va pas l'utiliser maintenant donc total de l'ensemble des rangs ou à l'ensemble de l'ex i et x le fort total de l'a c'est le 21 c'est total de l'ordre de l'a de les années 1 plus 2 plus 3 6 plus 4 là 10 plus 11 là 21 donc l'ensemble de l'ex i ou à 21 ou n ou à 3,5 là on a calculé la moyenne arithmétique de x bar maintenant on va passer y bar y bar ou à l'ensemble des chiffres d'affaires divisé à l'air le nombre des années donc on a donné le chiffre d'affaires ou à y donc on va prendre le total des chiffres d'affaires là demain à 627000 donc 627000 divisé à l'ordre des années voici ce qui est égal à 104500 donc la première étape de calculer x bar ou y bar on l'a déjà calculé maintenant on va passer puisqu'on a déjà calculé le x bar et le y bar on va essayer de calculer le 1 on va voir ce qu'on appelle le premier inconnu alors pour calculer le a donc x bar ou y bar on l'a déjà donc ce qui nous manque d'herbe n on laisse ce 6 ce nombre des années mais l'ensemble du x y ou l'ensemble du x au carré ou x bar au carré on n'a pas donc comment on va faire premièrement il faut calculer l'ensemble du x y on a x ou moins les rangs ou y ou moins le chiffre d'affaires ou moins multiplier les rangs fois le chiffre d'affaires donc comment on va faire x fois y gagner 1 fois 61500 ou 1 126500 donc la même chose 1 fois 61500 2 75000 et 150000 la tâche mais n'en faut samia et 263 mises à temps à 105300 est égal à 421 200 5136800 est égal à 684 mille ou ainsi de suite on va la calcul et le total d'hier l'homme c'est l'ensemble du x y maintenant l'ensemble du x y au carré il y en est le rond au carré il y en est 1 au carré il y en est 1 2 au carré et 4 ainsi de suite 1 au carré c'est 1 2 au carré c'est 4 3 au carré c'est 9 4 au carré c'est 6 5 au carré 25 6 au carré 36 soit un total c'est l'ensemble du x et au carré les voix 91 maintenant on va les appliquer sur la formule donc alors l'ensemble du x y on a déjà le au carré le total de 254 243 1400 moins on ouvre parenthèse le n c'est le 6 x par la y est 3,5 y par les voix 104500 le tout est divisé sur l'ensemble du x et au carré ou à 91 moins 6 x 3,5 au carré ou à 3,5 x 3,5 pour simplifier les choses donc donc le a est égal 19 937 14 donc maintenant on a calculé le a maintenant on va calculer le b alors la formule donc déjà j'ai ajouté le a parce que c'est une donnée qui est existante maintenant pour calculer le b le b est égal y bar moins 1 x bar donc déjà on dit x bar on dit le a on dit y bar donc on va calculer facilement le b le b est égal 104500 moins 19 937,14 fois 3,5 ce qui est égal à 169 779,99 donc on a trouvé le b facilement parce qu'on a déjà donc les inconnus maintenant on va remplacer le a et le b l'équation donc parlons du chiffre d'affaires dès 2024 alors où est 2023 où il y a la 6e année alors 2024 c'est la 7e année donc on va remplacer la formule alors c'est quoi le chiffre d'affaires 2024 y est égal à x plus b a on l'a déjà et b on l'a calculé le x c'est 7 c'est parce que c'est la 7e année donc en jeu donc 19 937,7 4,14 fois cette lié à la 7e année plus le b les vois 69 1779,99 soit et soit un peu près 209 340 alors 259 340 où est le chiffre d'affaires dès 2024 alors j'espère bien que nous pouvons faire tout d'une manière simple c'est l'exercice parce qu'on a utilisé la méthode simplifiée la méthode de moindre carré parce qu'il y en a une autre méthode faire les parenthèses etc mais on a utilisé la méthode pour moi c'est une méthode simplifiée de la méthode de moindre carré j'espère que vous avez bien consisi à de la méthode de l'ajustement linéaire derrière les prévisions de vente on se verra dans une autre séance sur les prévisions de vente et plus précisément on parle des coefficients saisonniers et à la prochaine dans une autre séance passez une excellente soirée